Salut les trolls, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai peint ma garde impériale. Donc mes véhicules sont avec ce schéma vert, jaune et marron. Donc on va le faire tester sur une sentinelle. Et comment j'ai peint mes sions. Voilà à quoi ressemblent mes sions. Donc pour les sions je me suis basé sur, plutôt de mémoire, mais sur un artwork qui est assez connu de sions. De cette couleur un peu bleu foncé avec des optiques rouges qui flashent et des lasers rouges. Donc si vous ne le connaissez pas, je pense qu'on le retrouve dans le codex garde impériale. Et pour mes tanks, c'est un schéma un peu jungle, avec justement cette lumière jaune qui vient par le dessus, comme s'il y avait un soleil assez puissant qui faisait vraiment de la couleur. Donc on peut voir un petit peu ce que ça donne comme ça. Donc on est assez foncé en bas et très clair sur le dessus. Donc c'est un schéma assez classique, il n'y a pas trop de détails, il n'y a pas de camouflage, des choses comme ça. Mais justement, ce l'idée c'est d'être assez simple et d'avoir un truc assez efficace qui rend pas mal. Donc pour la Viverne, le schéma de couleur, ça va se faire avec la base, ça va être ça. C'est à dire Gremlin Green, chez Miniter encore, qui est un vert, le vert de base qu'on va retrouver. Oui, Irradiated Yellow, qui est un jaune très pétant. Alors contrairement à cette Viverne, on va aussi mettre du Dark Green. Parce que la figurine étant très, la Sentinelle étant très haute sur les jambes, si je fais juste un 3 couleurs, ça veut dire, on va vraiment avoir une bande au milieu. Donc je vais faire un assombrissement en vert, dans ce vert-là, Dark Green qui est plus foncé. Pour que ça soit encore, pour qu'on ait vraiment un décalage de couleurs et pas juste 3 couleurs, qu'on n'ait pas vraiment 3 bandes de couleurs. Et le marron en bas, c'est du Crackadlitter. Voilà, après, bon, comme d'habitude, un peu de Bolt Gun Metal pour quelques détails en métal. Après, bon, j'aurai quelques couleurs, un petit peu, quelques couleurs. Je vais mettre du bleu sur les petites fenêtres, ici, et puis deux, trois petites choses. Et puis, pareil, quand on rajoutera les armes après, je ferai des OSL bleus et puis du noir avec, je referai des OSL bleus là-dessus. Et puis, je ferai du noir sur les parties brûlées. Voilà, bon, ça, je détaillerai peut-être pas toutes les couleurs, parce que, bon, c'est des couleurs un peu standards qu'on va reconnaître assez facilement. Et puis, pour mon sion, alors, l'idée derrière ce sion, c'était de faire un schéma inversé, de présenter un schéma inversé, c'est-à-dire clair en bas et foncé en haut. Contrairement à la Viverne et à mes autres figurines, qui sont foncés en bas et clair en haut pour la lumière. Là, c'est plus comme si on était sur un sol clair ou avec un sol un peu lumineux et avec un ciel sombre. Donc, pour ce sion, le schéma, ça va être du Laguna Blue, pour la base, la couleur de base, qu'on va assombrir sur le dessus avec du Nautilus Blue. Et le sol va être fait en roc. Voilà, c'est un gris. Après, on va, en fait, j'ai pas mal de petites choses. Les grenades, ça va être en Goblin Green, avec une petite hors-flèche-wash dessus. Les OSL en rouge, ça va être pure Raid de chez Army Painter. On va mettre une petite entre-gosse fluide bleu sur les parties, tout ce qui est le pantalon, les choses comme ça. Voilà, toutes les parties, un peu, toutes les parties tissu. La Ghost Tint Midnight Blue, qui est noire, ça va être sur les parties un peu plus métalliques, comme l'arme, par exemple. Lurking Moss, ça va me servir à faire les détails de toutes les chaussures, des backpacks. Voilà, vous voyez, il y a peut-être deux, trois détails aussi en Bolt Gun Metal et un Hold E-Charge aussi que j'ai utilisé pour faire une couleur légèrement différente sur sa couverture qui est pliée sur son backpack. Voilà, donc on va passer à la Sentinelle. Alors, première étape, le Gremlin Green qu'on va mettre sur toute la figurine, ou presque. Voilà, donc on a une belle Sentinelle bien verte. Donc maintenant, on va passer à l'assombrissement au vert un peu plus foncé, par en dessous. Donc on va passer au Dark Green. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire surtout le dessous de la figurine, en mettant des petits jets juste par en dessous, pour assombrir un petit peu le bas de la figurine. Donc voilà ce que ça donne. L'idée, c'est vraiment d'assombrir tout ce qui est un parti qui est à l'ombre, en fait, qui est à l'ombre de la Sentinelle. Étape d'après, on va faire une couche de Crack Litter sur le bas de la figurine. Donc vraiment là, c'est vraiment sur les pieds et tout ce qui pourrait avoir pris un peu la poussière. On va quand même rester assez léger pour qu'on continue de voir le vert en dessous et que ça ne soit pas trop marrant. Voilà ce que ça donne maintenant. On voit que ça commence à faire des jolis effets de lumière. Bon, au passage, comme il m'en restait un petit peu, j'ai commencé à faire un peu de couleurs sur le socle, histoire de commencer à donner l'ambiance. Je referai des touches vertes, des machins, mais ça commence à donner une petite ambiance un peu de terre, etc. Donc ça va commencer à lier la figurine avec le reste. Et puis, comme on met du marron, c'est censé être du marron qui est de la poussière, des choses comme ça. Donc autant que le socle soit à peu près dans la même couleur. Voilà, donc on va passer au jaune maintenant. Donc l'idée du jaune, c'est de faire un 45 degrés sur le haut, comme on fait d'habitude, et encore un petit coup par-dessus, juste pour faire comme si elle était éclairée par en haut. Par une lumière un peu zinitale, et en fait qui viendrait d'un peu tous les côtés. Comme ça, ça veut dire que n'importe quel sens, on pourrait se voir comme si la lumière était ambiante et pas vraiment un point de soleil. Après, on pourrait faire juste un point vers l'avant, par exemple, 45 degrés, juste comme ça, comme si la lumière venait dans ce sens-là. Moi, je préfère faire un peu tout le tour pour que ça reste homogène et pas trop me lancer dans des effets comme ça. Mais chacun peut tester comme il veut. Non, je n'hésite pas à insister un peu dessus, parce que ce jaune-là est assez transparent, mais je fais vraiment du jaune pour qu'il y ait vraiment une démarcation et qu'on voit vraiment le jaune sur le vert. Mais jaune et vert, ça se mélange très bien. Mais je n'hésite pas à justement rajouter une petite couche un peu plus que juste un petit coup, parce que là, ça ne se voit pas énorme. mais j'aime bien sur ce schéma-là vraiment forcer la différence de couleurs. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère qu'on voit bien la transition, l'effet de couleurs, qui est vraiment joli. C'est là-dessus, ce vert et ce jaune. Ce vert jaune-marron, c'est vraiment sympa comme déclinaison. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on pourrait presque la laisser comme ça. On va faire quelques petits détails, mais j'ai rajouté quelques petits détails en... Comment s'appelle ? Des petits détails métalliques, surtout. Et puis, il sort de refaire, donner un peu plus de vie à la figurine. Mais bon, on pourrait jouer comme ça, 3-4 couleurs. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire les effets métalliques, notamment là-dessus. Faire un petit effet de brûlé aussi, comme j'ai fait là, c'est-à-dire du noir sur les pointes. Alors après, on peut le faire, des effets de brûlés avec orange, bleu, noir. Mais c'est vraiment compliqué et il faut vraiment bien maîtriser. Moi, je préfère... Enfin, moi, je me contente de faire juste les bouts brûlés avec du noir. C'est simple, mais au moins, c'est facile à faire, ça va vite. Parce que l'idée, ce n'est pas de passer trop de temps. Là, il n'y en a qu'une seule à faire. Mais si on en a une dizaine à faire, on est bien content aussi d'aller vite aussi là-dessus. Donc moi, je reste dans l'idée d'aller vite et d'aller sur quelque chose de simple. Donc, on va commencer à faire quelques petits détails en métal. Je fais des choses assez simples, c'est-à-dire les petits tuyaux, les vérins, les bouts. L'idée, c'est de ne pas trop en faire non plus. Pas trop plus royaliste que le roi. Garder une certaine logique. Normalement, c'est des choses qui ne sont pas à la chaîne. Donc, ils peignent tout. Ce n'est pas des Michel-Ange qui peignent ça, c'est des machines. Bon, ça, là, je pense que je vais coller les trucs parce que ça commence à être pénible d'avoir les choses qui... Les trucs qui bougent tout le temps. J'ai acheté d'occasion, elle était comme ça. Donc, ce n'est pas moi qui les collais. Pour le socle, ça a été simple à faire. C'était juste... Il y a juste du gravier de deux tailles différentes et quelques bouts de... Comment ça s'appelle ? De liège. Des petits bouts de liège qui me restaient. Et je les ai juste mis un fond de colle à bois. J'ai posé les bouts de liège. J'ai posé le petit gravier. Et après, j'ai posé le gravier un peu plus épais à des endroits où j'avais laissé des trous dans le sable. Puis voilà, c'est comme ça qu'on fait un socle en 5 minutes. Donc, voilà ce que ça donne avec des petits détails en métal. On va faire les petites vitres sur le devant en bleu. Pourquoi bleu ? Parce que bleu et vert, ça marche bien. Tout simplement. Pour aller faire un rouge ou n'importe, mais bon. Puis bleu, ça ressemble bien à du... à une vitre. Voilà, j'ai peint en doré les petits... les petits... je sais pas, les ailes avec des têtes de mort. Donc, une sorte d'aquilas, de signes régimentaires. Donc, je les ai peints pour... parce que le doré avec... avec l'or, enfin, le doré et le vert, ça marche toujours super bien. Je vais mettre... je vais mettre un peu de jaune dans le phare. Voilà. C'est très liquide, mais on va attendre que ça sèche. Ce qu'on peut faire sur du métal comme ça, si on veut le faire un peu vieillir, on peut mettre... faire un brossage astèque de bronze. de couleur bronze. assez léger, mais en mettant de... en faisant du... un brossage astèque de bronze dessus. Euh... Du coup, on va le... on va légèrement le... lui donner une teinte... Il y a deux, trois endroits où il manquait un peu de... de métal. Mais on va lui donner une teinte un peu rouillée. J'avais... J'avais juste pas bien fait les trous. Il y a certains trous où il reste un peu de verre au fond. Et donc, hop, je reprends. J'y ai qu'en mettant un peu de... euh... un peu de... de bronze dessus. On pouvait là... on pouvait lui donner un effet un peu vieilli. Hop. Il reste un goût de derrière aussi. En fonction des angles, on voit pas toujours bien. C'est pas très grave, mais... ça fait toujours plus joli. De pas laisser des petits détails comme ça. Donc, on continue. Hop. Mais je vais en faire une. Et on va voir ce que ça donne. La différence entre les deux. Voilà. Je sais pas si on voit trop trop la différence entre celle qui a été faite et l'autre. J'ai été volontairement un peu fort dessus. Je mets un coup de bronze. Voilà. Donc, un coup de bronze sur du métal brillant. et on a tout de suite du métal un peu plus vieilli. Un peu vieilli, rouillé. Je vais faire quelques petits détails. Quelques petits points rouges dessus. Et on va finir un coup de Raven Black sur les... sur les pointes des... des cheminées. Histoire de faire du noir... noircir. Comme si... comme si c'était la fumée qu'avait noircir. Enfin... pour montrer que c'est la fumée en sortant qu'il noircir le bout des tuyaux. Voilà ce que ça donne des cheminées bien noires au bout parce qu'il ne faut pas déconner mais nous on transporte... nous on fonctionne au... au pétrole bien épais. Voilà bah ça donne à peu près ça pour... pour s'occuper d'une... on voit qu'on peut faire une sentinelle assez rapidement il restera les armes à faire mais ça va être pareil les armes on va les... on va les peindre en vert un petit coup en haut un petit coup en bas vers sombre en bas jaune en haut je vais peut-être faire un petit peu SL jaune sur le... sur le... le phare et puis bah ça va être ça va être bon comme ça euh... après j'aurai plus qu'à fignoler un peu le sol et puis on est bon voilà donc on va je vais passer au... je vais passer au... au Sion et puis bah je vous montrerai le résultat final une fois que ça sera tout vernis tout ça alors... donc on va passer au... au Sion voilà il est sous-couché première étape on va le faire en Laguna bleu blue donc euh... c'est euh... on va faire toute la figurine en bleu voilà première étape assez simple une... un aplat bleu donc comme... comme d'habitude ça va être un coup à 45 degrés et un coup sur le dessus comme ça histoire de le... euh... histoire de le... de le foncer sans trop euh... euh... sans que toute la... la couleur soit... sans repeindre toute la figurine quoi vraiment un tiers du dessus de la figurine voilà ce que ça donne on voit que c'est léger mais ça commence à... ça donne tout de suite la couleur... euh... vraiment la couleur du... du... de... de... de la... de l'image dont je parlais ça ressemble déjà plus à cette couleur là mais on va voir que avec tout le reste la figurine va finir par foncer donc bah là je vais attaquer les... les petits détails au pinceau alors pourquoi je... je fais pas le... tout de suite le... le... l'éclaircissement sur le socle en bas euh... c'est parce qu'en fait euh... euh... comment ça s'appelle euh... 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 bah... certaines parties comme le... euh... comme les grenades par exemple vont être euh... colorées d'une autre couleur euh... l'effet de lumière doit être différent euh... on va pas avoir le même effet de lumière sur le casque que sur les grenades si je peins les grenades et que je fais l'effet de lumière sur les grenades mes grenades vertes elles vont passer en bleu donc c'est pas vraiment ce qu'on recherche euh... euh... après comme je vais ancrer par exemple l'arme euh... l'arme je veux que justement l'effet de lumière reste avec l'ancrage euh... pareil pour les... euh... et euh... bah les tissus et puis euh... 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 bah les tissus bah de son... de sa tenue et les... comment dire ça et la couverture qui est sur son... qui est sur son... qui est sur son dos donc je veux que ça soit la même... la même couleur d'équipement mais qu'il y ait l'effet de lumière reste dessus voilà pourquoi je le fais dans ce temps-là euh... alors on passe au pinceau euh... 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 on va commencer par les grenades en Goblin Green ça va tout de suite rajouter des détails pourquoi vers je sais pas mais euh... toutes mes euh... toutes les grenades sur toutes mes mes figurines impériennes euh... un peu marrant qu'on peut retrouver euh... ça et puis les euh... tout ce qui est euh... tout ce qui est euh... lance-flammes aussi tous les réservoirs de lance-flammes juste comme ça ils sont tous euh... ils sont tous peints de la même façon euh... les balles aussi je les peins souvent en vert ou en rouge ou en... ou en... ou en... ou de comment ça s'appelle en... en bronze du coup ils ont tous euh... quand on... quand on regarde toutes mes figues bah on voit des petits détails comme ça et puis il y a un schéma un schéma de couleur euh... une couleur qui ressort un peu pareil donc ça fait des petits clins d'oeil et qui peut être sympa quand on a... quand on commence à avoir beaucoup de figurines et bah... de retrouver ces petits... ces petits schémas là ça donne une petite cohérence même si on a pas tout à fait les... les mêmes... les mêmes choses partout alors pour les rendre un tout petit peu plus joli parce que là ça fait des petits... des petits aplates verts euh... un peu trop... statique euh... euh... ce qu'on fait c'est que hop un petit euh... euh... une petite encre verte foncée ça va aller foncer un peu plus vu que mon schéma est... vu que mes figurines elles sont censées être justement très foncées euh... puisqu'elles sont... c'est des... c'est des sions qui attaquent... qui attaquent au début de la nuit voilà... puisqu'ils ont des masses de vision nocturne etc... hop... je leur passe une petite encre... vert sur vert... et ça va rentrer dans les détails euh... comme c'est... comme ils sont pas lisses... elles sont rainurées... ça va... renforcer les détails et ça va être plus joli on essaye de pas en oublier voilà à peu près ce que ça donne... je pense c'est très très lisible on va continuer dans les encrages donc hop... le... euh... plasma fluide donc toujours mon encre bleu donc... brillante qu'on va mettre... sur les... les parties vêtements enfin... tous les parties en tissu donc globalement son pantalon et euh... et euh... on voit pas très bien si sa chemise c'est une... une cuirasse ou un... ou du tissu dans le doute... je fais les manches et le côté euh... pourquoi les vêtements et pas les euh... les plaques d'armure ? c'est parce que ça va donner euh... un effet euh... ça va renforcer les plis et donc ça va donner un effet plus tissu et moins euh... moins lisse en fait et donc ça ressemble plus à du tissu que le... que les plaques justement les plaques ça se... ça... ça va bien euh... l'effet de laisser les plaques euh... avec juste la couleur comme ça... ça leur va bien puisque euh... c'est du métal donc euh... ça reste euh... ça reste normalement une couleur homogène... alors bien tissu on va avoir plus d'effet de lumière dessus... donc c'est pour ça que l'encre euh... l'ancrage sur un tissu comme ça... ça marche super bien... voilà... donc on va passer maintenant au euh... euh... encore une encre... Ghostint Midnight Blue... qui est une encre noire hein... qu'on appelle ça Blue mais... c'est noir noir... hop... et on va mettre ça... sur... son arme... histoire de la différencier un petit peu... le reste de l'équipement... j'ai oublié derrière il a trois espèces de petites grenades... euh... lisses... que du coup je vais faire en... en métallique... pourquoi ? bon... parce que ça me plaisait comme ça... ça va les faire ressortir un petit peu... et puis je voulais pas les faire vertes... pour pas qu'elles... comme elles sont lisses... je voulais pas les... je voulais pas que ça fasse trop... après bon... c'est juste histoire d'ajouter des détails... pour faire un peu plus joli... un peu moins... un peu moins terne... sur le devant des chaussures... il a... des plaques... aussi... on va dire que c'est du métal... maintenant... on va... noircir... le métal... les parties métalliques que j'ai fait... je vais les noircir... avec mon midnight blue encore... c'est pour rester dans le schéma... sombre... comme si on était de nuit... puis ils auront sûrement... noircir en métal... puis ça lui donne une teinte un peu plus... un peu moins... un peu moins éclatante... et plus... dans le thème... voilà... maintenant... on va lui faire... toutes ces petites sacoches... en learning... euh... lurking moss... voilà... ça va donner une couleur... une couleur... qui ressemble à du... c'est du kaki... mais ça va... comme si c'était du... du cuir... du cuir foncé... très foncé... ou du cuir noir... donc ça va très bien... pour ce type... de schéma... alors voilà ce que ça donne... un petit peu... avec les quelques détails... en lurking moss... du... des différentes... sacoches... qu'il est un peu... à droite... à gauche... maintenant... je vais faire... la... euh... la petite... euh... comment s'appelle... euh... je vais faire... euh... euh... pourquoi... c'est pour avoir... un effet légèrement... différent... du reste... de la figue... euh... pour que... euh... ça soit pas... à fait la même couleur... voilà... pour faire ressortir... très légèrement... euh... 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 cette serviette... euh... 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 assez simple et rapide... maintenant... je vais faire... quelques petites touches de rouge... sur... son oeil... sur... le deuxième... euh... enfin... l'espèce de... truc de visée nocturne... et... sur son viseur... comme ça... on pensera que c'est... une sorte de point rouge... il y en a... un de chaque côté... voilà... hop... on va faire... ça donne une petite teinte de couleur... et de toute façon... on va la reprendre en OSL... histoire de faire... euh... comme si... euh... la lumière sortait de ses lunettes... et du point rouge... il ne reste pas grand chose à faire... alors... on va prendre un pinceau un peu plus gros... et... on va faire... le socle... dans la couleur... rock... une espèce de gris... on va imaginer que... le sol... c'est une espèce de poussière de béton... alors... je passe une première couche... vite fait... au pinceau... euh... pour effacer... la... euh... la peinture bleue... du... euh... qui a débordé... quand j'ai fait les... euh... la figurine... quand j'ai fait les premières couches... hop... pas besoin que ça soit... complètement bien... euh... terminé... c'est juste que... je vais le reprendre à l'aéro... juste derrière... mais... c'est pour faire une première couche... et pour éviter d'être obligé de trop... insister à l'aéro... parce que... sur les box... les trucs comme ça... je voudrais vraiment... euh... je veux pas mettre trop... euh... je veux qu'on voit la couleur en dessous... je veux pas que les bottes soient complètement grises... voilà... donc on reprend la couleur... à l'aéro... voilà... bon j'en ai mis... j'en ai fait un peu trop... un peu plus que ce que j'aurais voulu... ça fait un peu trop... un peu trop marqué... euh... c'est pas grave... ça arrive... ça changera un petit peu... j'étais un peu lourd sur la... sur la détente... et en fait... je... pour assombrir un petit peu le sol... et pour rappeler un peu la couleur de la figurine... je vais faire un petit brossage à sec... sur la pointe des cailloux... parce que là... trop gris comme ça... ça... ça me plaisait pas... je trouvais que c'était trop... euh... donc... on voit un peu mieux ce que ça donne là... s'il fait le focus... voilà... ça rappelle un peu le dessus... euh... donc j'ai pris le... le couleur... euh... 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 le couleur... oui forcément... euh... le... Nautilus Blue... j'ai eu un petit accident... euh... une petite couleur qui a... qui a bavé dessus... ok... et dernière étape... on va finir... par... l'OSL... sur... les yeux... et le... euh... et le pointeur... donc voilà ce que ça donne au final... je vais forcer un peu le... un peu l'OSL sur la... sur la... la figure... histoire de... de bien donner un point de... de visibilité... donc voilà ce que ça donne quand on a les deux... euh... un peu plus léger qui est le... euh... des autres... désolatette bleach... beach... désolatette beach... pour faire le dessus des... des... comment s'appelle... des petits... des cailloux... et puis un petit peu sur les... sur les pattes aussi pour les blanchir un peu... pour faire ressortir un peu tout ça... donc euh... voilà... j'espère que euh... donc... avec le grand groupe... voilà ce que ça donne... donc j'espère que ce petit tuto vous a plu... euh... euh... que euh... vous allez trouver des petits conseils sympas... euh... n'hésitez pas à mettre un petit j'aime... à poser des questions... des choses comme ça... j'essaie d'y répondre... euh... le mieux que je peux... et puis postez vos idées... ou vos conseils... si vous avez des choses pour améliorer... améliorer ça... et puis bah je vous dis à bientôt... pour euh... d'autres vidéos... euh... d'autres tutoriels... report de bataille... etc... allez salut à l'étrole... à plus ! à plus ! à plus ! à plus ! à plus !